Musique Cette fin des années 1860 coïncide avec un épisode majeur de leur relation qui, là aussi, n'est pas précisément daté et qui est encore entouré de beaucoup de mystères, qui est l'épisode du portrait que Degas a peint du couple Manet. Il est mystérieux dans ses origines et mystérieux dans son destin. Il représente Suzanne au piano, c'était une excellente pianiste. Et derrière elle, sur un canapé, dans une posture très désinvolte, son mari, Manet, si je puis dire, buvant les notes. Patatras, si l'on en croit là encore la petite histoire, la chronique. Le portrait de Suzanne déplait à Manet plus qu'à Suzanne elle-même. Il découpe le tableau, ne conserve donc que la partie gauche où on le voit lui. Degas s'en aperçoit, reprend le tableau, renvoie un cadeau que Manet lui avait fait, une nature morte, et puis conserve ce tableau mutilé. Le fait même photographier au soir de sa vie, comme s'il y avait là une plaie qui ne s'était jamais refermée. La plupart des témoignages concernant cette œuvre rapportent que Manet n'était pas satisfait de la façon dont son épouse était représentée. Il trouvait qu'elle n'avait pas été flattée. Mais cependant, quand on regarde le tableau, on s'aperçoit que la pose de Manet n'est pas spécialement flatteuse non plus. Mais le plus intéressant, si l'on revient à la question matrimoniale, si l'on revient à la question de la domesticité, c'est que dans la collection de Degas, et parmi les Manets qu'il avait acquis, il y a deux autres images de Suzanne. C'est dire qu'il y a une question Suzanne dans le destin de Manet et de Degas, comme si Suzanne, comment le savoir, s'était montrée à l'égard de Degas d'une compréhension, peut-être d'une tendresse qu'on n'arrive pas à mesurer, et comme si elle avait surtout incarné la parfaite épouse. Sous-titrage ST' 501